Bonjour à vous, c'est Jordan de Zébrier, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir dans cette courte vidéo qu'il est important pour vous de prendre une décision maintenant et que tout est une question de volonté. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier par rapport à tous les commentaires, tous les pouces en l'air, tous les retours positifs que j'ai pu avoir par rapport à ma précédente vidéo dans laquelle je vous partageais un message de ma vie qui était très personnel et ça a été très bien reçu, alors je vous remercie du fond du cœur par rapport à tous vos commentaires et vos retours positifs. Dans cette vidéo, vous allez découvrir que dans la vie, tout n'est qu'une question de volonté. Alors ça peut paraître un peu simpliste par rapport à cette idée, mais prenez le temps de réfléchir à cette idée et faites le lien par rapport à votre vie actuelle. Les idées qui vont suivre dans cette vidéo ne vont pas plaire à tout le monde car ce sont des raccourcis qui vous ramènent à la responsabilité de votre vie. Que l'on soit clair entre nous, mon intention en vous partageant ces idées n'est pas de vous prémâcher vos pensées, ni même que vous vous hochiez de la tête en vous disant comme un américain « Yeah, right, ouais, je suis d'accord », ni même de vous faire culpabiliser. Mais de vous faire prendre conscience que tout ce que vous avez vécu dans votre vie est la conséquence des successions des choix antérieurs que vous avez fait dans votre vie à un moment T et que vous avez toujours la possibilité de prendre la décision qui changera votre vie et votre futur. Ma vie est par exemple la succession de mes choix antérieurs. J'aurais pu être ceci, j'aurais pu être cela, mais j'ai décidé d'être moi-même, d'être fidèle à mes valeurs. Actuellement, je suis à Montpellier en repos, ça se voit. Tout ça pour vous dire que cette vidéo n'aurait pu ne jamais exister. J'aurais pu ne jamais la faire. J'aurais pu ne jamais faire ce que je fais et être un simple inconnu. Et pour vous faire une confidence, à 18 ans, j'ai fait le choix de la liberté et de l'aventure plutôt qu'une vie toute tracée. Et si j'avais fait un certain choix à cet âge, à l'heure où je vous parle, j'aurais sûrement été un jeune père de famille. J'aurais sûrement mes enfants, ma femme, ma maison, mon chien, mon chat, un boulot dans un bureau bien peinard et bien payé peut-être. Ou peut-être même juste divorcé. Mais rien n'est arrivé, car je ne suis pas resté avec mon premier amour qui, elle, rêvait de mariage, d'enfant et de vie de famille bien posé. Donc si vous êtes heureux dans votre vie, c'est de votre faute. Si vous êtes malheureux, c'est aussi de votre faute. Si vous êtes riche ou pauvre, c'est de votre faute. Si vous êtes épanoui dans votre vie professionnelle, dans ce que vous faites ou dans toutes les activités dans lesquelles vous vous lancez, c'est de votre faute. C'est aussi de votre faute si vous êtes frustré. Vous noterez que j'ai utilisé le verbe être et non pas un autre pour les simples et bonnes raisons que vous êtes ce que vous pensez. Vous êtes la somme des décisions antérieures que vous avez prises auparavant. Vous êtes aussi la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous êtes ce que vous décidez d'être. Vous remarquerez aussi que j'utilise l'expression « c'est de votre faute » pour souligner le caractère d'importance car on minimise beaucoup trop ses réussites alors qu'elles ont les mêmes valeurs voire même plus que le contraire qui lui est plutôt négatif. Le temps passe et je pense que vous serez d'accord avec moi que plus on prend de l'âge et plus on a la certitude que les années défilent de plus en plus vite. Alors permettez-moi de vous poser ces questions que j'adore poser. Encore combien de temps voulez-vous rester dans cette situation qui ne vous ressemble pas dans laquelle vous n'êtes pas épanoui ? Encore combien de temps voulez-vous vous cacher derrière cette image sociale qui ne vous reflète pas, qui ne reflète pas la personne que vous êtes réellement ? Encore combien de temps voulez-vous vivre cette vie qui ne vous ressemble pas ? Rappelez-vous que votre vie et le temps de votre vie n'est pas extensible à l'infini et que vous ne savez pas ce qui se passera dans une semaine, dans un mois, dans une année, dans une décennie. Prenez la décision d'être heureux maintenant. Maintenant, prenez la décision de suivre vos ambitions, vos rêves, vos envies. Prenez la décision de vous respecter maintenant. Et tout ça est à votre portée. Et je ne vous dis pas que c'est facile, je vous dis que ça en vaut la peine. Vous savez que vous méritez cette vie que vous vous imaginiez quand vous étiez ado. Alors prenez la décision de créer la vie et l'activité qui vous ressemble. Ne restez pas spectateur de votre vie, car c'est maintenant que vous bâtissez votre avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, que vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous voulez trouver votre voie à changer de métier ou créer votre propre projet, je vous invite à me contacter sur mon site osebriller.com à l'aide de l'onglet séances découvertes et à m'exposer votre projet et vos ambitions. Si vous connaissez une personne que cette vidéo pourra inspirer ou motiver, je vous invite à lui partager et même à liker et à me laisser un commentaire. Ça me fera énormément plaisir. Quant à nous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !